Bonjour à toutes et tous. Les élus régionaux communistes ont montré leur capacité et leur pénacité à défendre les services publics et à faire avancer des projets utiles à la population, des projets émancipateurs. La compétence principale de la région, c'est l'économie. Il est donc possible de marquer le territoire d'une empreinte tout à la fois écologique, sociale et démocratique. Et nous nous proposons de le faire à travers le développement des outils de l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agisse des pôles territoriaux de coopération économique, PTCE, en lieu et place des pôles de compétitivité ou encore des sociétés coopératives d'intérêt collectif que la région peut soutenir, voire même en être partie prenante. Je voudrais prendre un exemple d'actualité. Ce sont les mines de Gardanne en danger pour lesquelles les mineurs ont fait des propositions tout à la fois écologiques et cela dans le cadre de la construction d'une SIC. La région est tout à fait en droit et en capacité d'être partie prenante de cette société coopérative. Avec ces entreprises à mission qui permettent à Danone de devenir une entreprise ESS, le gouvernement cherche à implanter une conception de l'ESS qui la sortirait de ses valeurs. Face à cela, nos élus mettront en œuvre les valeurs émancipatrices de l'ESS radicalement opposées et qui incluent démocratie, égalité homme-femme dans les entreprises non délocalisables et sans actionnaires prédateurs. Nous vous proposons de travailler ensemble à un écommunisme régional qui réponde aux aspirations des citoyens et qui les aide à s'approprier leur vie. Hugo, c'est à toi. Tu es membre de notre commission nationale dans le nord, à Lille. Qu'est-ce que tu penses de nos propositions et qu'est-ce que tu fais toi comme proposition ? Alors, dans la continuité de ton propos, Sylvie, je voulais rappeler quand même les questions de politique menées actuellement dans les régions. Les politiques de développement économique pour créer de l'emploi et soutenir les entreprises dans les régions sont toujours les mêmes. Séduire les investisseurs, encourager la création d'entreprises et soutenir l'activité des entreprises déjà présentes. Certes, avec des indicateurs plus ou moins importants en matière sociale et environnementale, mais toujours en se remettant finalement aux porteurs des intérêts capitalistes, ayant pour finalité le profit et non l'intérêt général. Nous devons passer à une nouvelle étape. Le modèle coopératif doit passer d'une option envisageable à une priorité pour donner le pouvoir aux salariés et aux usagers, assurer la pérennité de l'activité reposant sur le savoir-faire des salariés et leur volonté de maintenir, créer ou développer des emplois sur un territoire. Dans un contexte totalement inédit, celui que nous vivons, notamment dû à la crise sanitaire, nous voyons de nombreux salariés, de jeunes, de citoyens de tout horizon s'interroger sur le sens de leur travail, sur leur organisation, sur leurs finalités. Nous voyons aussi de plus en plus de monde s'impliquer dans la création, dans l'animation de tiers-lieux, de plateformes participatives ou encore d'AMAP. Les exigences sont de plus en plus fortes. Les aspirations à de nouvelles règles démocratiques, sociales et environnementales sont de plus en plus partagées. Nous vivons une période favorable à la socialisation des moyens de production, à la démocratisation de l'économie, à la mise en place d'un autre mode de développement. C'est l'opportunité de changer de modèle, de contribuer à l'avènement d'une société où les salariés aient réellement du pouvoir. Nous imposerons la démocratie dans l'économie. Nous ne partons pas de rien. Les reprises d'entreprises sous forme de coopératives deviennent fréquentes. Des livreurs à vélo qui se libèrent des plateformes pour créer leur coopérative. Des sociétés coopératives d'intérêt collectif dans l'autopartage, la communication, la restauration et encore dans d'autres secteurs avec parfois des collectivités locales qui s'impliquent comme sociétaires des entreprises. Dans nos régions, nous pouvons animer des plans régionaux de création de nouvelles scopes qui donneraient la priorité aux salariés. Soutenons les collectivités locales dans leur appui au développement de l'économie sociale et solidaire, notamment pour la création de SIC, le soutien au circuit court et d'autres. Et encore soutenons et encourageant les pôles territoriaux de coopération économique. Tu en as fait référence, donc les PTCE. Là aussi, nous avons des exemples. Nous devons conforter cet outil de développement économique qui s'appuie sur la mutualisation et la coopération. Je rappellerai d'abord, en ce qui concerne les pôles territoriaux de coopération économique, que le premier d'entre eux, ça a été à Tarnos, une ville communiste qui a mis tout d'abord en place un restaurant d'entreprise collectif coopératif et puis tout s'est développé et aujourd'hui, il y a des créations d'emplois, il y a des innovations. C'est un pôle important qui a montré le chemin d'une dynamique alternative. Nous allons proposer aussi la tenue d'assises régionales pour le développement des scopes et des cycles, en particulier pour obtenir un financement des coopératives via l'épargne salariale. Une partie des investissements des sommes distribuées par les entreprises et salariés, au titre de l'intéressement et de la participation, pourraient ainsi contribuer à la création et au développement de nouvelles coopératives. Nous souhaitons également assurer une coordination régionale des actions de formation destinées aux bénévoles et aux salariés des structures de l'ESS. Et puis, nous souhaitons développer des actions de sensibilisation des jeunes à l'emploi dans l'ESS. Comme la loi le permet, nos élus régionaux pourront intégrer des clauses sociales qui permettent notamment que des scopes candidatent dans les marchés de construction et de rénovation des lycées. Nous encouragerons le développement d'initiatives solidaires portées par des jeunes sur les territoires, dans les lycées, dans les universités, où existent déjà des expériences autogestionnaires avec un réseau de cafétérias, d'épiceries coopératives ou encore de colocations intergénérationnelles. Et enfin, nous cofinancerons les opérations régionales et locales d'éducation populaire. À toi, Hugo, je sais que tu as une proposition très précise à faire. Peut-être que tu peux la faire maintenant. Effectivement, parce que pour déployer une politique alternative à celle généralement mise en œuvre, il nous faudra nous doter d'outils et de méthodes à même de mettre en œuvre notre ambition politique. Alors, je vais prendre des exemples. Il y a déjà quelques années, nous avions identifié des entreprises de recyclage du plastique en recherche de débouchés. Par ailleurs, beaucoup de communes autour de chez moi font le choix d'encourager financièrement les particuliers dans l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie. Nous avions également identifié le fait qu'il n'y avait aucune entreprise de création de récupérateurs d'eau de pluie ni dans le département, ni dans aucun département voisin. Ce qui faisait qu'à la fois, nous avions une clientèle, une clientèle potentielle et aucune mise en concurrence locale dans le cas d'une création de ce type. Il était donc possible de créer une entreprise sous forme de SIC ou de SCOP en accompagnant des salariés volontaires dans une telle création. Totalement actuellement, là, c'est d'actualité en ce moment dans le Nord, nous assistons à la naissance d'une entreprise de création de masques chirurgicaux. Cette entreprise recevra de l'argent public pour s'implanter et lancer son activité. Il ne fait aucun doute qu'une grande partie de sa clientèle sera composée d'acteurs publics. Les savoir-faire ne manquent pas localement, autant dans la confection que dans le management. Il y a des salariés compétents et privés d'emploi disponibles et volontaires. Les besoins sont identifiés et les salariés potentiels également. Il serait simple de créer une SIC administrée par les salariés, les collectivités locales, éventuellement même des entreprises fournisseurs. L'intérêt défendu par les administrateurs d'une telle entreprise serait évident. Le bien-être des salariés, de leur environnement, garantir un haut niveau de qualité de production et le maintien de l'activité localement. Nous avons déjà sur les territoires des salariés porteurs de missions de services publics compétents pour accompagner les entreprises, pour accompagner des créateurs, pour accompagner des acteurs d'un territoire, animer de tels projets et même des agents, des salariés capables de faire aboutir la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui serait sur ce type d'activité. Par contre, pour le moment, personne n'a pour mission de le faire. Il n'y a pas de volonté politique d'orchestrer des collectifs, de salariés, d'usagers, de collectivités afin de promouvoir et d'accompagner la création d'entreprises coopératives. Nous proposons donc la création d'agences régionales et d'agences locales de création d'activités. Ce service serait rattaché là où elles existent aux maisons de l'emploi ou encore à d'autres services publics territoriaux de l'emploi compétents pour le faire. Ces agences auraient pour mission d'identifier des besoins, des manques, des potentiels sur un territoire donné, ainsi que les compétences et les savoir-faire détenus par les habitants et de transformer ces observations en projets de création d'emploi, création d'entreprises en s'appuyant sur les statuts de l'économie sociale et solidaire. Les collectivités, le cas échéant, la région, seraient garantes auprès de ces structures, notamment pour les prêts bancaires. Dans le cas de création sous forme de SIC, elles pourraient être sociétaires, de manière durable ou temporaire. Ainsi, nous pourrions, sans attendre d'hypothétiques créateurs d'entreprises, investisseurs capitalistes qui viendraient sur un territoire, insuffler des sociétés répondant à des besoins, utilisant les savoir-faire locaux, ces sociétés créeraient des emplois durables et de qualité. Au fond, Hugo, ce que tu proposes là, les alcas et les arcas, eh bien, ça peut être la poursuite finalement de ce qui se fait avec les territoires zéro chômeur. C'est-à-dire qu'on a des initiatives de dynamique économique sur un territoire et la région met en route avec des salariés, avec des salariés ou des chômeurs, ces possibilités dans de nouvelles initiatives, dans de nouvelles entreprises. Voilà quelques-unes des propositions que nous voulions faire aujourd'hui. Il y en a bien d'autres et vous pourrez les trouver sur notre site, puisque la Commission nationale ESS du Parti communiste a un site qui s'appelle pcf-ess.fr. Nous avons également un bulletin 4 pages bimensuelles, le coopératif et nous avons aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur ces outils nos nombreuses propositions, des outils pour, par exemple, aider à la création d'un scope ou de cycle et favoriser le développement d'une économie sociale et solidaire et communiste, faire connaître l'utilité de l'économie sociale et solidaire pour transformer notre société. Nous vous remercions, Hugo, merci et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.